Vous êtes sur RTL. RTL dimanche soir, le Mac Paul, Olivier Bois. Et on ouvre donc une demi-heure de politique sur RTL. Jean-Luc Mélenchon était l'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI ce midi. On lui a posé évidemment toutes les questions sur les stratégies de déconfinement, sur sa gestion et ses critiques sur la gestion de la politique du gouvernement. On va entendre les meilleurs moments, les extraits de ce grand jury de Jean-Luc Mélenchon. On se retrouve juste après avec nos journalistes politiques pour décrypter ce message. À un moment donné, les masses n'étaient pas nécessaires, c'était les thèses qui n'étaient pas nécessaires. Si on les écoutait bien, rien n'était nécessaire. Quel est le pari qu'ils ont fait au départ ? Disons les choses comme elles sont. Ils ont fait le pari qu'il y aurait une auto-vaccination de masse de la population qui se produirait et que les cas extrêmes, dont on pensait qu'ils seraient peu nombreux, iraient se faire soigner en réanimation et qu'avec 4 500 ou 5 000 places, on y arriverait. C'était ça leur raisonnement. Ils ont commis une erreur et perdu un temps décisif. Parce que pour ce qui est de la communication, alors ça elle est bien planifiée. Les moyens de santé c'est autre chose, mais la communication du gouvernement, elle est extrêmement bien planifiée. Et croyez bien que j'en suis assez amère, parce que du coup on a l'impression, c'est pourquoi je vous disais tout à l'heure, la bonne foi cesse quand on a l'impression d'être violé comme une naïveté. Moi j'ai pris le parti maintenant de ne plus les croire. Je ne peux pas m'adresser à lui. Vous n'avez plus confiance dans nos dirigeants ? Je ne les crois plus quand ils disent que leur décision est fondée, parce qu'elle n'était pas fondée sur les masques, elle n'était pas fondée sur les tests, elle n'était pas fondée sur l'organisation des premiers tours des municipales. Alors pourtant ça ne m'amènera pas à être systématique. Je ne vais pas dire non chaque fois qu'ils disent quelque chose, ni qu'ils n'aient pas les bonnes informations. Vous savez nous sommes dans un moment d'extrême tension. Chacun va au bout de lui-même. Il suffit d'ailleurs de voir qu'ils sont eux-mêmes entrés dans une limite physique, d'épuisement qui doit être psychologique autant que physique. Donc on doit comprendre ces choses-là. Ça joue un très grand rôle dans l'histoire. Donc moi je ne les accable pas. Je dis seulement qu'ils partent de principes qui sont erronés. Ils croient que le marché va régler le problème de la santé. Ils le croient depuis le début. Ils ont organisé le système de santé en pensant que le marché le rendrait rentable et moins dépensier. Ils ont pensé que le marché réglerait le problème de l'émergence de cette épidémie. Et ils continuent à penser que les choses vont s'arranger d'elles-mêmes sans se rendre compte que les premiers tenants du marché, c'est-à-dire les entrepreneurs privés, eux-mêmes se mettent à travailler en consortium et à planifier leur propre action. Donc le dernier en retard de l'idéologie moyenâgeuse du libéralisme, c'est le gouvernement. – Est-ce que ce n'est pas trop tôt de parler de déconfinement ? – Bon, d'abord il faut, surtout, rappelons-nous d'une règle. Ne prenez pas les gens pour des imbéciles. Ne les prenez pas pour des enfants. Ce sont des gens qui réfléchissent, les adultes, notre peuple. Ce qui les trouble le plus, c'est les incohérences des décisions de l'État. Ça oui, ça les trouble. Parce qu'ils se disent, mais alors, mais qu'est-ce qui est vrai là-dedans ? Le déconfinement, c'est encore plus compliqué que le confinement. Vous devez organiser dès maintenant les tests pour savoir qui peut être déconfiné ou pas, qu'est-ce qu'on fait des gens qui sont malades parce qu'ils ne peuvent pas rester avec les gens déconfinés, ils n'ont rien préparé pour l'entrée dans la crise, ils ne prépareront rien pour en sortir. Là, ils ont décidé de nommer quelqu'un. Bravo, c'est bien. Il va organiser ça et il va découvrir lui-même qu'il faut planifier. Il va prendre la responsabilité personnelle, c'est pas rien. Cet homme va devoir s'apercevoir qu'il va devoir prévoir des masses pour ceux qui sortiront, où on héberge les gens, qui est-ce qu'on teste, qui est-ce qu'on fait des personnes contaminées. Vous avez déjà des éléments de réponse aux questions que vous présentez. Est-ce que vous imaginez déjà le déconfinement tel qu'il vous paraîtrait devoir être malé ? Je sais comment on pourrait prendre les questions, mais je ne dispose pas des moyens d'État, je n'ai pas la technostructure qui me permet de décider. Si je les avais, si j'en disposais, oui, je le ferais. Je crois que tout le système politique et institutionnel est rudement mis à l'épreuve. D'ailleurs, vous le savez, avec la crise épidémique sanitaire, arrive la crise économique, derrière viendra ou en même temps la crise sociale et la crise politique. Tout ça est devant nous. C'est-à-dire la crise politique ? Alors préparons, vous êtes conscients comme moi qu'un grand peuple comme celui-ci ne va pas avoir traversé un épisode pareil, avec autant d'incohérence au sommet de l'État, et qu'à la fin, ça se termine par des applaudissements généralisés comme le souhaiterait le pouvoir. Et je dirais, c'est normal. Mais vous pensez à quoi ? Ça peut se terminer comment dans ce cas-là ? Je ne sais pas, mais je crois qu'en tout cas, les occasions qu'auront les gens, s'ils y vont voter, parce que vous savez que la crise, déjà, c'est d'abord ça, c'est que les gens ne vont plus voter, parce qu'ils pensent que tout ça est une comédie, ne sert à rien, ce qui est d'ailleurs désastreux. Comment vont-ils le faire ? Ils vont d'abord le faire sur un plan social, regardez. Les personnels soignants, ils disent sur tous les tons, nous arrivons tout nus, entre guillemets, face à l'épidémie. Qu'est-ce qui se passe ? Rien ! Tout le monde les remercie, les applaudit, les acclame, le gouvernement se tape le cœur, mais ce n'est pas de ça qu'ils veulent, c'est des masques et des surblouses. Donc, un bon dirigeant devrait dire, voilà, nous allons produire tant de millions de surblouses, tant de millions de masques, ils arrivent tel jour, vous les aurez, vous ne les avez pas, comment ça se fait ? Qui est-ce qui ne les a pas livrés ? Voilà comment on devrait se comporter. La responsabilité numéro un d'un système politique, quel qu'il soit, c'est de garantir la survie du peuple et son existence matérielle. Voilà donc pour les meilleurs extraits, les meilleurs moments du Grand Jury de Jean-Luc Mélenchon ce midi. On va débriefer ce Grand Jury avec les trois interviewers qui sont avec nous toujours ce soir. Bonsoir Guillaume Roquette du Figaro, Adrien Gindre d'LCI, bonsoir, et Benjamin Sportouche du service politique d'RTL. D'abord sur la première impression dégagée par le leader de la France Insoumise, on l'a senti dans cet entre-deux, à la fois, il ne fustige pas l'attitude, de l'attitude du gouvernement, mais en même temps, il a l'air de dire qu'il aurait tout fait différemment. Bien oui, c'est vrai qu'il est un peu dans un entre-deux, Jean-Luc Mélenchon. On sent qu'il ne veut pas exagérer sa critique, mais en même temps, la critique est là. Donc du coup, le message, il est un peu brouillé, c'est-à-dire qu'il ne veut pas donner quittus au gouvernement sur tout ce qu'il fait, mais en même temps, sur l'alternative, immédiatement, il n'en a pas vraiment. Du coup, il se projette. Mais il y a plein de choses, par exemple, sur les masques. Alors, il nous dit qu'il aurait dû anticiper. Et pour autant, il ne nous dit pas exactement, très précisément, comment on va obtenir le milliard ou les deux milliards de masques qui sont nécessaires. Avec un gendre ? Il m'a frappé parce qu'il est dans un double discours sur au moins deux points. À la fois, il nous dit le gouvernement ne doit pas attendre l'avis des médecins. Et en même temps, il nous dit mais il faut écouter les médecins, par exemple, sur la chloroquine. Il nous dit, par ailleurs, on est dans une attitude qui n'est pas démocratique de la part du gouvernement. On lui fait remarquer qu'il a été, avec son mouvement à la France Insoumise, consulté pas plus tard que jeudi matin, par le Premier ministre. Et là, il nous dit « Ah oui, mais tout ça, c'est du cirque. » Donc, en fait, rien ne lui va jamais. Mais il ne peut pas s'extraire de quelques contradictions lui-même. Je vous cite une phrase, juste pour un peu cet entre-deux. Il dit « Ils ne mentent pas, mais je ne leur fais pas confiance. » Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette phrase ? C'est ça. Et il dit « Je ne les crois plus. » Je pense que l'essentiel du constat, c'est « Je n'ai pas confiance en eux. » Mais en même temps, il ne veut pas aller sur le même terrain que Marine Le Pen, qui, elle, dit qu'il y a des mensonges. Et en fait, lui refuse cette espèce de compétition dans l'opposition la plus radicale possible. Et donc, il dit « Je n'ai pas confiance en eux. » C'est une façon de prendre date pour dire « Après la gestion de cette crise, voilà, j'ai exprimé mon opposition. » Mais je pense qu'il est convaincu que s'il a un rôle politique à jouer, ce sera « Après ». Et c'est pour ça qu'il se projette aussi volontiers dans l'après, l'après sur les mesures financières à prendre, l'après sur une crise sociale qu'il voit venir. Et bien sûr, ce qu'il espère, c'est en tirer un profit politique en disant « L'heure est au collectivisme. » Il a répété ça plusieurs fois. On voit qu'il est très à gauche. Mais justement, sur le collectif, est-ce que lui aussi a conscience d'être dans quelque chose de collectif qui se passe en France ? Il ne veut pas non plus se sortir d'une épreuve française quelque part et collective, épreuve mondiale. Oui, mais pour autant, il ne veut pas d'union nationale. Il dit que tout ça, c'est du n'importe quoi. Mais ce qu'il est en train de faire, c'est d'essayer d'enjamber cette crise. Parce qu'en même temps, il sait très bien qu'il ne ferait pas mieux. Il n'a pas dit « Je ferais mieux ». Il a eu une forme d'humilité à sa manière, même si ce n'est pas son trait caractéristique principale. Mais quelque part, il dit « Voilà, ce n'est pas facile. » On a s'entendu en filigrane ce message-là. D'où cette volonté de se projeter, par exemple, sur la dette européenne. C'était très compliqué, son raisonnement de la fin. Mais voilà comment il veut articuler sa pensée. Il pense qu'au final, tout ça portera ses idées. Voilà sur quel pari il est. En fait, il est venu avec un message aujourd'hui, dire « D'accord, c'est une crise sanitaire, mais c'est peut-être avant tout une crise économique qui est en train de se jouer sous nos yeux. » À chaque fois qu'il en a eu l'occasion dans l'émission, il nous disait « Oui, mais économiquement, oui, mais socialement, oui, mais vous ne me demandez pas comment je le finance, etc. » En fait, il est complètement tendu faire cet objectif. Et ce qu'il était venu nous dire, c'est que la crise sanitaire, en fait, c'est l'urgence du moment, mais qu'il y a un phénomène bien plus grave, bien plus lourd et bien plus massif qui est en train de se préparer pour demain. Et là, il est dans cette position idéologique qui est assez rationnelle, en disant « Moi, je suis contre le libéralisme, je suis contre le marché. » Si on a dans cet état-là, c'est à cause du marché auquel le gouvernement fait aveuglément confiance, ce qui, entre parenthèses, est un peu de mauvaise foi, parce que quand le gouvernement réquisitionne tous les masques disponibles, ce n'est pas vraiment une attitude libérale. Mais il espère tirer un profit politique, pas politicien, mais en disant « Regardez, moi je... » Mes thèses sont validées ? Oui, mais c'est ça. Mes thèses sont validées, exactement, modèle de société aussi. Et en revanche, il met, entre guillemets, la pédale douce sur tout ce qui peut être non économique. Par exemple, quand on lui pose la question « Mais est-ce qu'il aurait fallu fermer les frontières ? » Il dit « Oui, il aurait fallu, mais à l'époque, je ne l'ai pas dit parce que je ne voulais pas qu'on me compare avec Marine Le Pen. » Parce que la crise sanitaire, en fait, révèle pour lui une crise idéologique. C'est ça, en fait. C'est un peu... En même temps, c'est un paravent. Ça lui permet de ne pas avancer sur des choses très concrètes, de se prononcer sur des décisions immédiates qu'il s'est compliquées à prendre. Donc, il dit « Ben voilà, il y a une crise idéologique et voilà, la crise sanitaire le révèle. » Mais il dit quand même « Attention, il y aura une crise politique. » En disant ça, quand même, il prédit à la France des sous-brosseaux qui vont être difficiles. Alors, il ne les encourage pas. Mais en même temps, il dit qu'ils seront inéluctables. Oui, mais quelque part, s'il doit y avoir une forme de désobéissance dans la rue ou de manifestation, il ne sera pas con, bien évidemment. Et quand il parle de ça, il ne parle pas uniquement de 2022. Il parle y compris d'ici 2022 sans attendre la présidentielle. Guillaume Roquet, vous preniez l'exemple des frontières où il émettait des regrets. Il a parlé aussi du premier tour des municipaux. Il a dit « Amers regrets pour le premier tour. » Quelque part, je me suis trompé. Il a même dit qu'il n'avait pas écouté ses équipes. Il a cité Éric Coquerel. Oui. Il s'est trompé d'analyse. Il n'a pas vu la gravité de la crise lui non plus. Est-ce que c'est une manière de le reconnaître par cette phrase et ses mots ? Oui, je pense que c'est une forme de mea culpa. C'est aussi la volonté d'être cohérent puisqu'il dit « Il va y avoir une crise et notamment les personnels soignants vont reprocher durement au gouvernement de les avoir laissés partir au combat sans être armés. » De la même façon, il faut qu'il reconnaisse pour être cohérent que le gouvernement n'aurait pas dû organiser ce premier tour des élections. Donc, même si son attitude à l'époque était un peu ambiguë parce qu'à aucun moment il a dit « Non, il ne faut pas le faire. » Il essaye, je pense, de retrouver une cohérence qu'il n'y avait pas forcément à l'époque dans son attitude. C'est assez rare de l'entendre émettre des regrets et une forme de mea culpa. Donc, c'est significatif quand même de ce qu'il pense profondément. Il sait que c'est compliqué. Il nous l'a dit après coup « Je suis un républicain donc je ne peux pas être dans la contestation. Je ne veux pas être le populiste de service comme les Marines le plaine. » Et sur un sujet aussi important que la date du deuxième tour, d'ailleurs, il est resté très prudent en disant que savoir si c'était octobre ou début d'année 2021, ce n'était pas à lui d'en juger et certainement pas maintenant. Un Jean-Luc Mélenchon aussi prudent sur un sujet aussi politique, ça aussi, c'est une chose à souligner. Merci beaucoup, messieurs. Merci pour ce débrief du grand jury de Jean-Luc Mélenchon. Merci Guillaume Roquet du Figaro. Merci Adrien Gindre d'LCI. Et merci Benjamin Sportouche, chef du service politique d'RTL. Merci. Et on continue le débat politique dans RTL soir. Dans un instant, on sera avec le secrétaire d'État au transport Jean-Baptiste Djebary. Avec lui, on parlera évidemment de la gestion concrète de la crise, quel est le plan du gouvernement pour les semaines qui viennent. Mais avant cela, prenons un peu de recul ou un peu de hauteur. C'est une crise évidemment sans précédent que nous vivons ensemble. Notre premier invité ce soir, c'est vous Jean Garrigue. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, président du comité d'histoire parlementaire et politique, professeur également à l'université d'Orléans. Comment vous la situez cette crise sanitaire, le coronavirus, dans toutes les crises que le pays a pu connaître où on a parlé évidemment de la comparaison avec un temps de guerre ? C'est une crise historique et c'est vrai que la comparaison avec la guerre, par exemple avec la Première Guerre mondiale qui avait été ponctuée par ce qu'on avait appelé la grippe espagnole qui venait des États-Unis, cette comparaison n'est pas tout à fait incohérente parce qu'on est effectivement engagé dans une mobilisation générale de toutes les nations d'ailleurs à l'échelle mondiale contre un ennemi qui est un virus qui n'est pas un adversaire militaire mais contre un virus ce qui induit des restrictions de liberté, de circulation, ce qui induit le confinement, des problèmes de ravitaillement qui se posent, des problèmes d'union nationale, des polémiques autour de cette union. Une forme de mobilisation générale aussi comme on peut l'avoir connue ? Bien sûr, cette mobilisation dont je parlais qui est un aspect majeur et qui a justifié d'ailleurs qui a été au fond la raison pour laquelle Emmanuel Macron a employé le terme de guerre. Il a été critiqué pour cela mais au fond on peut imaginer qu'au tout début du confinement envisager une mobilisation de ce type il fallait marquer les esprits et donc au fond employer le terme de guerre même si ça induit une sorte de forme de dramatisation qui peut avoir des effets négatifs mais c'était aussi justifié par l'urgence de la situation. Emmanuel Macron il était obligé de changer un peu de costume justement de se muer en chef de guerre. Certains de ses prédécesseurs François Hollande Nicolas Sarkozy ont connu aussi des temps de crise là encore vous y voyez possible comparaison les attentats la crise financière ? Mais c'est la fonction même du chef de l'Etat sous la 5ème République le chef de l'Etat et le chef des armées il est l'arbitre il est le père de la nation et il est un principe d'autorité autour duquel on doit se réunir Nicolas Sarkozy avait réussi à se hisser à la hauteur de l'histoire au moment de la crise financière de 2008 François Hollande de la même manière en 2015 face aux attentats terroristes il y a une demande de ça dans la société française n'oublions pas qu'on est dans un système politique qui a été créé par le général de Gaulle qui par deux fois précisément est arrivé à la hauteur de l'histoire pour lancer son appel du 18 juin 40 et puis qui ensuite en 1958 est arrivé à Priopi pour résoudre la crise de la guerre d'Algérie on voit très bien qu'il y a ce besoin d'un chef de l'Etat qui soit en même temps un peu une sorte de chef de guerre en période de crise Si on se projette sur la sortie de cette crise les après-guerres évidemment étaient parfois des moments d'euphorie est-ce que ça peut encore être le cas quand tout le monde sera soulagé d'être sorti de ce moment-là ? Certainement souvenons-nous de ce qu'ont été les après-guerres mondiales la première guerre mondiale la grande fête du 14 juillet 1919 qui avait marqué la fin des hostilités la France à la libération la libération de Paris il y a comme ça des périodes de liesse et certainement qu'il y aura après le confinement cette tentation de fêter un peu partout d'ailleurs il suffit d'entendre ce que disent nos proches nos voisins pour savoir qu'il y aura cette soupape qui va exploser comme ça et il y aura aussi évidemment beaucoup de conséquences à gérer et beaucoup de promesses qui ont été lancées pendant cette crise Merci beaucoup merci à vous Jean Garrick d'avoir été l'invité d'Hertel je rappelle que vous êtes historien je cite votre ouvrage paru en 2019 chez Perrin La République incarnée vous publiez également une biographie de De Gaulle je crois qu'elle devrait sortir si en tout cas les imprimantes refonctionnent un jour chez les éleveurs Très bien Merci à vous à bientôt De Gaulle Au revoir Dans un instant invité d'RTL deuxième invité de ce RTL soir Jean-Baptiste Djebari secrétaire d'Etat chargé des transports RTL dimanche soir Une McPol RTL dimanche soir le McPol Olivier Bois RTL soir il est 18h51 bonsoir Jean-Baptiste Djebari Monsieur Djebari bonsoir est-ce que vous êtes en ligne avec nous ? Absolument je vous entends très bien bonsoir Bienvenue merci d'être avec nous secrétaire d'Etat chargé des transports on a beaucoup de questions à vous poser d'abord est-ce que vous vous avez vu aussi vous avez constaté ces images de on parle du mot relâchement c'est peut-être un peu dur en tout cas plus de personnes dans les rues et un week-end qui a peut-être été un peu plus fréquenté qu'on ne l'attendait est-ce que c'est le cas ? Écoutez moi je suis sorti pour aller faire quelques courses ce matin et je n'ai pas constaté ça mais je sais que cela a pu être remonté notamment par différents par différents maires par différents préfets et je crois que d'ailleurs les forces de l'ordre ont fait passer des messages assez incisifs notamment par voie de drones au bois de boulogne donc je sais que tout ça a été pris très sérieusement par les autorités et qu'effectivement vous avez raison de le rappeler le message est à la discipline collective et au confinement pour évidemment sauver des malades sauver des vies et puis nous permettre aussi de sortir le plus rapidement possible de cette situation qui évidemment a bien des égards est inédite Vous avez été attaqué tout à l'heure on entendait le grand jury de Jean-Luc Mélenchon qui estime que vous n'aviez pas de stratégie de confinement et qui s'inquiète de votre stratégie de déconfinement est-ce que vous pouvez le rassurer est-ce que vous pouvez également donner aux français peut-être une perspective même si on a compris ce déconfinement n'est pas pour demain Je vous le disais la situation est inédite alors moi je veux bien que Jean-Luc Mélenchon nous donne des leçons et donne des leçons finalement à l'ensemble des gouvernements de la Terre entière puisque chacun se retrouve aujourd'hui face à une situation qui à bien des égards nécessite d'être créative d'être humble et je crois qu'il serait qu'il serait bien qu'il fasse preuve de cette humilité parce que nous apprenons tous les jours sur le virus nous faisons en sorte de faire les bons choix de sécurité sanitaire de sécurité publique et nous essayons d'être très mobiles par rapport à la situation et de prendre jour après jour les meilleures mesures de protection des populations de protection des salariés au travail moi si je n'ai qu'un seul message c'est celui de la concentration de l'humilité et je crois qu'il aura toutes les leçons à donner à posteriori mais que le moment que nous vivons n'est pas à cette forme de péroraison Jean-Baptiste Djebarry si on prend par exemple un exemple concret dans les transports sur ce déconfinement on croit comprendre qu'il ne sera peut-être pas automatique et j'allais dire général est-ce que par exemple dans les transports on peut imaginer que d'un jour du jour au lendemain le métro rouvre le trafic SNCF soit à nouveau à 100% ou est-ce que ça n'est pas ça le scénario qui est envisagé par vous et par vos équipes ? Oui vous avez raison d'abord pour le dire très concrètement nous travaillons à différents scénarios du déconfinement vous avez raison de dire que le déconfinement sera progressif peut-être régionalisé que nous regardons évidemment ce qui s'est fait un peu partout dans le monde en Chine à Pékin pour le métro par exemple mais aussi en Corée du Sud à Singapour nous avons l'Italie comme vous le savez qui a en quelque sorte 15 jours d'avance sur nous donc je discute de façon quasi quotidienne avec mon homologue italienne et nous construisons ces hypothèses même si le déconfinement n'est pas tout à fait pour demain il faut que nous soyons prêts quand cela arrive il y a encore plein d'inconnus notamment sur le pic épidémique sur la façon dont nous allons pouvoir nous assurer que la population est immunisée du virus vous voyez tout ce travail là en lien avec les experts sanitaires se fait mais évidemment c'est un travail de prévision que nous prenons très au sérieux et ça m'a occupé pour être très concret quasiment l'intégralité de mon week-end ce qui vous occupe également j'imagine c'est faire livrer toutes les denrées dont on a besoin que ce soit les denrées alimentaires faire travailler les chauffeurs routiers livrer les masques également sur ces masques où en est-on ? on entend le chiffre de 2 milliards on entend aussi qu'il y a des difficultés d'acheminements comment vous faites pour essayer de faire aboutir ces masques sur le terrain à ceux qui en ont besoin ? d'abord vous avez raison de rappeler que la chaîne logistique française tient et tient parce que tous les jours vous avez des routiers des manutentionnaires des cheminots des dockers qui y travaillent et qui sont au travail depuis le début de la crise dans des conditions difficiles pour lesquelles nous avons tenté depuis le début d'apporter des solutions très pratiques vous vous rappelez peut-être qu'au début de semaine dernière on avait des sujets avec les routiers sur des aires de service des toilettes des sanitaires des douches qui étaient fermées donc nous avons tenté de la même façon avec l'humidité jour après jour de résoudre ces problèmes et puis s'agissant des masques vous savez que vous connaissez la situation de pénurie que nous avons rencontré au début de la crise nous avons fait des commandes effectivement en nombre il y a un pont aérien qui fonctionne qui a permis déjà d'acheminer un peu plus de 40 millions de masques et qui va continuer vous savez aussi qu'il y a de la concurrence et des tensions internationales sur l'approvisionnement en masques raison pour laquelle une production locale se mette en route et va permettre de produire plusieurs millions de masques chaque semaine donc vous voyez tout ça est pris très au sérieux et mené très sérieusement un peu partout sur le territoire et devrait à terme nous permettre de disposer de suffisamment nom de masques pour que chacun puisse s'en munir les transferts de malades Jean-Baptiste Djébari pour aborder un autre sujet est-ce que ça va continuer est-ce que maintenant c'est rodé avec ces TGV sanitaires avec ces transferts par avion notamment via Orly est-ce que tout ça là encore est en place c'est bien rodé à tel point que l'Espagne nous a demandé que la SNCF les aide à mettre en place un système un peu similaire il y a encore eu deux TGV aujourd'hui c'est très bien rodé et très fait les ARS de manière à ce que le système soit très opérationnel donc oui c'est un dispositif qui marche bien du reste comme les trains de nuit sont à disposition avec plusieurs dizaines de couchers de chacun comme par exemple la RATP a mis en place un système de bill-in dédié vous voyez que la solidarité elle s'est exercée de plein de façons différentes dans le monde des transports et moi j'en suis très heureux On apprend aujourd'hui que PSA entend en tout cas le projet de reprendre ses activités notamment en Normandie si je ne fais pas d'erreur les syndicats sont comptes qu'est-ce que vous dites vous par rapport à ça est-ce que c'est trop tôt ou est-ce qu'il faut reprendre vite ? J'en pose deux choses d'abord c'est vrai que l'automobile souffre beaucoup c'est peut-être d'ailleurs l'industrie des transports qui souffre le plus avec une activité très réduite moins de 10% et que l'industrie évidemment doit continuer doit se maintenir dans des bonnes conditions d'exploitation et donc nous avons eu à faire en tout cas le patron d'Airbus a eu à faire l'exercice récemment avec ses équipes il a arrêté l'exploitation pendant 4 jours il a analysé étudié en lien avec les syndicats les meilleures mesures de protection et de sécurité au travail et il a fait repartir son industrie avec un niveau certes un peu réduit mais les bonnes protections pour les salariés et je pense que ça se passe comme ça et c'est comme ça que nous faisons tous les jours en lien avec les syndicats du monde des transports de manière à nous assurer que l'activité qui demeure même si elle est souvent plus faible que l'activité habituelle est faite dans des bonnes conditions Sur une chaîne de montage on peut respecter les 1 mètre de distance ? Eh bien ça se résout effectivement localement je ne connais pas la configuration d'usine dont vous parlez mais sur des chaînes de montage aéronautique sur des chaînes de montage industriel il a été trouvé des moyens de le faire donc j'imagine que ça doit pouvoir se faire sur cette chaîne de PSA en tout cas c'est un travail de proximité qui se mène avec évidemment les patrons les encadrants sur place les syndicats locaux et c'est à eux de trouver les meilleures solutions et l'Etat y aidera évidemment le cas échéant Merci beaucoup Merci Jean-Baptiste Djebari secrétaire de l'Etat chargé des transports Merci d'avoir été l'invité d'RTL A bientôt Dans un instant le rappel des titres et le flash avec Stéphane Boutsock Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !